Générique Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du jeudi. Comment penser l'Afrique aujourd'hui et surtout comment en parler ? Retour sur un ouvrage phare de la pensée post-coloniale, l'invention de l'Afrique parue en 88, avec son préfacier l'historien Mamadou Diouf en direct avec nous de New York et avec Eric Fautorino à l'occasion de l'apparition d'un double numéro de l'hebdomadaire Le 1 consacré au Rwanda et au Sahel. Mais d'abord, il poursuit ses variations autour d'une figure mythique des contes pour enfants, le loup, avec Bonsoir, loup qui paraît pour les tout-petits à l'école des loisirs. A l'origine de l'aventure sur l'autaref, il y a Loulou, sorti en 89, vendu à plus d'un million d'exemplaires. L'histoire d'une amitié contre-nature entre Tom le Lapin et Loulou le loup. Aujourd'hui, il y a une collection, Loulou et compagnie, et plus de 200 livres et albums à son actif, dont le chien qui disait non, toi grand et moi petit, ou encore la vie secrète de la forêt. Grégoire Solotareff est notre invité. La grande table Olivier Gesbert Illustrateur et auteur de littérature jeunesse, Grégoire Solotareff, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Jusqu'à quel âge est ton enfant, Grégoire Solotareff ? Dans le meilleur des cas, jusqu'à la fin. Je pense qu'il faut garder une part de son enfance pour tout. Mais on se souvient plus ou moins de son enfance, en fait. Moi, j'ai des moments très proches, et puis des parties entières que j'ai un peu zappées. Vous avez eu une enfance, vous, au Liban, avant d'arriver en France. Cette enfance-là, ça a été pour vous un souvenir heureux, même si pour vos parents, ce n'était pas une période facile, évidemment. Oui, le Liban, c'était entre 56 et 60. C'était très agité, etc. Et mes parents ont dû avoir une vie compliquée. Mais les enfants ressentent très différemment les drames extérieurs, en fait. Nous, on a eu une vie très heureuse, familiale, très, assez cladique, où on était souvent à la maison, on travaillait, on dessinait, et on n'allait pas à l'école. Et donc, la vie était normale pour nous. Et puis, les enfants acceptent aussi les contraintes de l'extérieur, comme ils sont bien obligés d'accepter, quoi. Donc, voilà, il y avait des drames à l'extérieur. Je me souviens, des dangers, même, pour aller à la plage. C'était compliqué, enfin, ce genre de choses. Mais on allait à la plage, on avait une vie normale. Ce Liban, c'était déjà un premier exil pour vous, Grégoire Solotareff. Il y en a eu d'autres ? Ce n'était pas un exil, puisque je n'ai pas de souvenirs antérieurs. Mais, non, la vie là-bas était plutôt avec l'idée de rentrer en France. Voilà. C'était comme ça qu'on vivait. Mes parents étaient installés pour une période indéterminée, en fait. Et donc, on savait qu'on allait rentrer. Et donc, l'horizon était plutôt français. En tout cas, de ce territoire qu'est la jeunesse, vous n'avez jamais été déraciné. C'est resté un refuge aussi pour vous, on l'entend. Quel regard, l'homme de 67 ans que vous êtes aujourd'hui, pose sur la jeunesse, cette jeunesse, celle de 2021, ou celle que vous avez quittée il y a quelque temps. Est-ce que vous posez un regard plutôt attendri, inquiet, nostalgique sur cette jeunesse ? La jeunesse, en fait, il y a la première, l'enfance, disons. Et effectivement, je suis moins entouré de petits-enfants que je n'étais il y a 30 ans. Mais disons que je trouve que la jeunesse change dans la mesure où elle... La jeunesse, je veux dire, pré-adulte, change dans la mesure où j'ai l'impression qu'on était beaucoup plus politisés à mon époque que maintenant. Et les choses sont très différentes. D'abord, Internet a changé énormément de choses. Et si on revient à mon travail, je sais qu'il y avait beaucoup moins de gens qui s'intéressaient aux livres pour enfants quand j'ai commencé. Aujourd'hui, c'est devenu un métier, ça ne l'était pas. Vous ne craignez pas la concurrence des écrans ? On a tort de les opposer tout le temps ? Non. Oui, on a tort. On a tort, c'est complémentaire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, je pense qu'on a eu une inquiétude au début de l'arrivée du numérique, mais elle était fausse. Elle était... Et de façon évidente, le livre garde son charme. Il y a eu un an de pandémie et on n'en est pas totalement sorti. Cette crise sanitaire dans la vie d'un enfant, vous qui apprenez à dessiner aussi le temps. Grégoire Solotareff, qu'est-ce que ça peut représenter ? Alors, je pense que les gens perçoivent très, très différemment cet isolement. Moi, je sais que ça ne change rien pour moi, à peu près, dans mon travail. Ça change dans ma vie personnelle, évidemment, comme tout le monde. Mais je travaille seul chez moi et dans mon atelier. Donc, ça a toujours été comme ça, rien n'a changé. Je travaille peut-être un peu plus depuis un an que d'habitude, parce que j'ai moins de distractions à l'extérieur. Mais pour les enfants, je pense qu'il y a une partie, une grande majorité qui l'accepte, comme c'est, comme on accepte tout. Et puis, une partie qui en souffre, évidemment. On ne mesure pas, je ne mesure pas vraiment. Je trouve que... Moi, j'ai tendance à dire que l'hystérisation un peu des fêtes dehors me paraissent un peu bizarres, mais ça doit être l'expression d'une souffrance ou d'un manque assez important. Dans la petite enfance, je pense que ça ne change pas grand-chose. J'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose. Les enfants voient plus leurs parents qu'avant. Alors, il y a peut-être des conflits à cause de ça, justement, à l'intérieur du noyau familial. Mais sinon, je pense qu'il y a aussi des rapprochements importants. Parce qu'ils ont aussi éprouvé l'isolement. Et l'isolement, ce n'est pas la solitude. C'est encore autre chose. Pas celle que l'on peut connaître enfant, cette solitude choisie ou subie parfois dans une cour de récré où les autres vous mettent de côté. Ils ont probablement connu cet isolement et perdu un peu de ce sel qui nourrit aussi vos histoires et vos albums. Cette question de l'amitié, celle du partage, du regard que l'on porte sur l'autre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les enfants rêvent encore ? Et de quoi rêvent-ils ? Alors, je pense qu'il y a une inquiétude, d'abord des parents qui la transmettent. Sur l'avenir, il y a certainement une inquiétude. D'abord sur le climat, bien avant cette pandémie, il y a une espèce de plafond qui est assez important et qui doit diffuser une certaine inquiétude chez la jeunesse pour l'avenir. Ça doit être assez incertain, plus incertain encore qu'avant. Et donc, voilà, je pense que le rêve existe toujours, évidemment, parce qu'il y a toujours l'inconnu devant. Mais je pense qu'il y a, au fond, une petite inquiétude qui surnage. Vous avez, vous, commencé il y a très longtemps, un tout petit moment dans votre vie, par la publicité. On dit souvent, Grégoire Solotareff, que la publicité vend du rêve. Est-ce que la littérature doit en proposer aussi du rêve ? Est-ce que c'est son rôle, sa fonction ? Notamment pour les enfants, dans un moment comme celui-ci ? Ah, sûrement, sûrement. C'est assez drôle, parce que quand j'étais enfant, moi, je n'étais pas très sensible à la fiction, aux romans, aux contes. Je n'aimais les choses vraies, les récits, les choses comme ça. Et finalement, en vieillissant, je m'attache plus au rêve, à l'invention, à l'invention des choses. Il a inventé Blaise, le Poussin, parmi ses grands albums, celui d'Adèle et la Vallée. On va écouter Claude Ponty. Je n'ai pas de mission, je n'ai pas de message, je n'ai pas de respect pour ci ou pour ça. Je ne m'adresse pas à l'enfant que j'étais. Par contre, quand je fais un livre, parmi les composantes qui rendent nécessaire ce livre, il faut que ce soit un livre que j'aurais aimé avoir quand j'étais petit. Mais c'est une toute petite partie de la chose. Je suis désolé que je fais des livres pour enfants. Je pense aux enfants. Ou plutôt à l'enfance. Et je pense à tout ce qu'il peut y avoir de général pour le réduire au particulier, pour essayer de m'adresser au plus profond de l'enfant. Mais c'est parce que je passe par un chemin qui est que, quel que soit le livre que je fais, il est fait pour une personne qui est en construction. Et c'est la chose à respecter pour moi. Que le lecteur, l'enfant, n'ait aucun empêchement à sa construction. Et qu'il voit qu'envers et contre tout, tout est possible. Claude Ponty, pour qu'il voit, l'enfant, qu'envers et contre tout, tout est possible. Est-ce qu'il y a aussi de cette philosophie, vous, à travers vos albums, Grégoire Solotereff, est-ce que vous avez cette envie de dire à l'enfant qui est en vous, ou à celui auquel vous vous adressez, à qui vous parlez, laisse cet imaginaire t'emporter, garde ouvert tous les champs des possibles ? Alors oui, moi, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit de, comment dire, moi, j'aime partir de la réalité pour arriver au possible, à tout possible. Je n'aime pas, ce n'est pas mon esprit d'inventer des choses, par exemple, la science-fiction ne m'intéresse pas, moi. J'ai essayé, mais je ne sais pas pourquoi ça ne m'intéresse pas. Et donc, moi, j'aime bien, disons, accompagner un lecteur en partant du réel pour arriver à une chose inventée. C'est ça qui m'intéresse, et non pas le contraire. Mais par exemple, dans un livre comme « Toi, grand et moi, petit », comment est née cette histoire du roi lion et du petit éléphant, avec les rôles qui s'inversent au fil des années ? Comment est-ce qu'il y a cette histoire ? Parce que j'ai pensé à mon père. Et donc... Votre père, c'était un vieux lion ? C'était un... Oui, il lui ressemble, d'ailleurs. Et donc, c'est une histoire de filiation qui s'inverse à partir du moment où l'adulte, ou le grand, ou le vieux, comme on dit, perd un peu de sens et de la réalité. Et donc, il y a une transmission. Voilà, c'est une histoire de transmission. Il vous a chassé un jour, votre père ? Non, il ne m'a pas chassé. Il ne m'a pas chassé, mais il m'a dit de faire ce que j'avais envie de faire. C'est une manière plus élégante de chasser. Et vous avez fait ce que vous avez envie de faire ? Vous aviez envie de faire ? C'était quoi ? J'ai fait finalement ce que j'avais envie de faire. C'est ce que je fais maintenant. Après des détours, j'ai commencé à suivre un peu son chemin à lui. Puisque j'ai fait mes études de médecine, j'ai exercé pendant quelques années. Et ensuite, j'ai lâché en ayant vraiment l'idée de faire ce que j'avais envie de faire et non pas une idée préconçue. Votre mère vous a quand même guidée dans cette direction-là. C'est elle qui vous racontait des histoires à la maison ? Oui, on était quatre enfants à la maison. Et elle nous racontait des histoires. Moi, j'ai le souvenir, c'était tous les jours, je ne suis pas sûr. Je crois que c'était très souvent. Et elle inventait au fur et à mesure, comme ça, elle improvisait. Et elle faisait aussi des livres pour nous, qu'elle découpait, qu'elle agrafait, qu'elle faisait des livres pour nous. Et donc, il y avait cette espèce de communication entre nous qui était par le livre. C'était très important. Et mon père aussi était très, très, très amoureux de la littérature et des livres en particulier. On a parlé de Loulou, qui est quand même votre héros, votre figure phare de vos livres et de vos albums, récurrente aussi avec ses variations et ses déclinaissons. Votre bestiaire à vous, Grégoire Solotareff, il est né où ? Ou il est né d'où ? Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le Loulou, pour moi, évidemment, ce succès, c'est malgré moi. Parce que ça vous échappe quand on fait quelque chose. C'est un livre que j'ai fait très, très vite. Je n'avais pas du tout d'idée de ce que ça pouvait donner. Et puis finalement, ça a marché. Mais parce qu'il y a des raisons, probablement. Parce que le Loulou est important pour moi comme image d'animal. À la fois social, à la fois solitaire. Et faussement méchant, agressif, etc. Et en fait, plus intéressant. Et donc, voilà, c'est un animal qui me plaît beaucoup. Et donc, j'ai mis sans doute des choses inconscientes là-dedans qui sont passées. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas mon meilleur livre. Donc, c'est toujours un peu bizarre que ça soit le plus grand succès. Mais voilà. C'est le point de départ, en tout cas. Si ce n'est pas le meilleur. C'est celui qui a ouvert le chemin à tous les autres. Par le succès, en fait. Mais ce n'est pas mon premier livre. J'en ai fait pas mal avant. Puisque celui-ci est paru en 89, je crois. Et j'avais commencé quatre ans avant. Et donc, tout d'un coup, effectivement, le succès rassure. Donc, permet un peu de liberté. Sans doute, on se donne un peu de liberté quand on a du succès. Ça sert à ça, en fait. Est-ce que vous pouvez nous lire « Bonsoir Lou » ? Parce qu'il paraît que vous mettez et que vous inventez. En tout cas, que vous avez aussi en vous un répertoire de voix que vous êtes prêt à attribuer à chacun de vos personnages. « Bonsoir Lou », c'est vraiment un livre en carton, papier cartonné, pour les tout-petits. Et en ouvrant la première page, on entre dans la chambre du petit loup. Voilà, c'est en fait une blague, ce livre que j'ai fait aussi très vite, comme ça, pour m'amuser. Et c'est un livre, donc, pour tout-petits. Voilà, on ouvre la porte, c'est une porte vitrée pour qu'on voit le personnage derrière. « Bonsoir Lou ». « Ah, bonsoir, mais je te connais. C'est gentil de venir me voir. Entre, suis-moi. » Donc, c'est le loup qui s'adresse au petit lecteur. « Tu vois, j'ai déjà pris ma douche. Et j'allais me préparer pour me coucher. Je mets d'abord mon pyjama. Je me brosse toutes les dents. Et je me mets au lit. Voilà, je fais comme toi. Bonne nuit. Ah, j'ai oublié quelque chose. Tu sais ce que j'ai oublié ? J'ai oublié de... te faire peur. Ah, 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 ah. Maintenant, je veux dormir. Clate la porte en partant, s'il te plaît. Reviens me voir de temps en temps. Bonne nuit. Et enfin à la porte. Bonne nuit, loup. Bonsoir, loup. Lui par son auteur, Grégoire Solotareff. Le livre vient de paraître à l'école des loisirs. Il faut rester sur terre Avec les terres J'ai pas compris. Aussi, c'est mal expliqué. Pas de notice, il est seulement dit qu'il faut se concentrer. Me concentrer, ça fait 24 ans que j'ai ça d'éviter. Toujours le nez en l'air. Je vais tomber dans un ravin Pour avoir quitté la terre Oublier que je n'étais rien Rien à chercher, juste à être présent Solo dans mon salon, c'est plus facile Et si je faisais une chanson intéressante Cette réflexion m'a fait perdre le fil J'ai pas compris Et le silence se fait Pour que j'étudie ma réaction Le temps s'est arrêté Un, je peux mettre le masque du dédain Deux, je peux faire ce que je fais de mieux Trois, je ne sais pas L'infini s'ouvre devant moi Plutôt que d'être celle qu'on ne prend pas pour cible Ce que je veux, c'est que ce que je suis soit indicible Un truc comme ça Un saisissime Qui passe Comme la mer Dans le sable Un truc comme ça Un saisissime Qui passe Comme la mer Dans le sable J'ai pas compris Aussi c'est mal écouté Pas de moti si la salle m'indique qu'il faut se concentrer Me concentrer ça fait 24 ans que je sais d'éviter J'ai pas compris J'ai pas compris Et le silence se fait Un truc comme ça Un saisissime Qui passe Comme la mer Dans le sable Extrait du nouvel album de Suzanne Belobre C'est son premier album d'ailleurs de la Toulousaine Avec ce titre Non, c'est celui de l'album Do It Yourself Ce titre C'est rester sur terre Cette terre Que vous labourez aussi à travers vos comptes Grégoire Solotareff Cette terre où poussent les forêts La forêt Qui est ce territoire des comptes Cette terre labourée par la littérature jeunesse Fertile, étrange, inquiétante, magique Qui est un refuge Pour le loup Mais aussi pour la biche Pour les ogres Comme pour les sorcières Qui traversaient par des petits chaperons Rouges ou blancs Des blanches neiges Et des anseles et grételles Cette forêt Que vous nous racontez aussi Dans la vie secrète de la forêt C'est un territoire De l'enfance La forêt pour vous Grégoire Solotareff C'est l'inconnu par définition C'est hors de la maison C'est l'endroit qui fait peur Et en même temps Qui est tellement riche Qu'on en est curieux Donc c'est ça l'idée C'est l'inconnu C'est là où on va C'est un refuge aussi C'est un refuge C'est un refuge Moi je ne le conçois pas du tout Comme un refuge Moi j'en ai peur Dans la forêt Même maintenant Dans le sens que Je ne me promène pas Seul dans la forêt Par exemple Par goût Je ne me promène pas Seul dans la forêt Et donc Je ne vois pas ça Comme un refuge Je vois plutôt Comme L'inconnu Voilà L'inconnu L'aventure Le point d'interrogation Ça c'est la peur du brigand C'est la peur De cette rencontre Comme avec Tommy Unger On l'écoute Dans le fond À la base Pour démarrer Avec le livre d'enfant C'est un peu Égoïste Ou égotiste Si vous voulez Je fais des livres Qui m'auraient plu Quand j'étais petit Et alors Je suis vraiment Toujours été En forte contradiction Avec les pédagogues Qui disent Qu'il ne faut pas traumatiser Les enfants Etc Alors que moi Dans mon livre Il y a toujours Des éléments de peur Mais les enfants En fin de compte N'ont jamais peur Même dans les trois brigands Tous les gens Foutent le camp Mais quand les trois brigands Tampent sur la petite fille Là dans son truc Elle n'a pas peur Elle n'a pas peur On sous-estime Complètement Les enfants La peur Quelle émotion Est-ce pour vous Loulou Au contact de Tom Par exemple Dans cet album phare Loulou Paru en 89 Va découvrir La peur du loup C'est un apprentissage Nécessaire Celui de la peur En quoi cette peur Du loup Peut-être Est la somme De toutes nos peurs Grégoire Solotareff Alors Le loup Il a remplacé L'ours En fait Dans l'histoire Dans les contes Pour enfants À un moment donné Et c'est Évidemment La représentation De l'homme Méchant C'est-à-dire De De la peur De l'étranger De l'extérieur Et Ce loup Et En fait Au feu à mesure Qu'on a Appris À le A le connaître On s'est rendu compte Que Contrairement À l'image Qu'il projette Il n'attaque Jamais l'homme Directement Il est Il s'enfuit Ils sont Terribles Quand ils sont En bande Pour chasser Ou pour Manger des brebis Mais Pour l'homme Il n'y a pas de danger Avec le loup Nulle part Et C'est cette contradiction Là Qui est intéressante Et puis C'est un animal Qui a un regard Extraordinaire Le regard du loup C'est C'est absolument Magique Et c'est quasi humain Quasiment humain Donc Voilà C'est pour ça Que Pour moi C'est un animal Très attachant D'autant plus Qu'il n'est pas séduisant A priori Voilà Vos dessins Sont autant de toiles Avec ces larges Aplates couleurs Vous les aimez Comment ces couleurs Pures Primaires Presque primitives Comme ces émotions Comme le bonheur Comme la joie Comme la peur Que vous évoquiez Alors Les couleurs Ça dépend du sujet Quand je Quand je Quand je pense À un personnage À qui je vais raconter Une histoire En fait Pour écrire Mon album Je pense À un univers Ce personnage S'inscrit Dans un univers Il n'est pas forcément Primaire Comme couleur Comme couleur Mais au fur et à mesure Que je travaille J'ai envie De lui donner Une certaine force Donc je Radicalise En fait Mes couleurs Ma palette Et finalement Et finalement Ça m'arrive Souvent De repasser Des couleurs Plus fortes Sur des couleurs A priori Plus subtiles Du départ Ce n'est pas forcément Une réussite Mais disons que Souvent En travaillant Je me radicalise En fait Graphiquement Avec un côté graveur Vous êtes vraiment Un graveur du papier On retrouve ça Dans beaucoup de vos albums J'ai beaucoup aimé graver En fait Mais réellement Je faisais de la gravure Sur l'hineau Quand j'étais un gamin Et j'ai un bon souvenir Aujourd'hui le monde Vous le peignez En quelle couleur Grégoire Solotareff ? Pardon ? Aujourd'hui le monde Vous le peignez En quelle couleur ? De toutes les couleurs Ça c'est l'optimisme Merci beaucoup Grégoire Solotareff D'avoir été avec nous Merci de nous avoir lu Cette histoire Qui paraît à l'école Des loisirs Et qui s'appelle Bonsoir loup N'hésitez pas A ouvrir la porte Sous-titres par Jérémy Diaz